ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE EXERCICE A Énoncer. En tenant compte des conditions initiales imposées, résoudre les équations différentielles suivantes. La première série, nous avons trois équations à résoudre avec les conditions initiales et la deuxième série aussi, elle en a trois équations à résoudre avec leurs conditions initiales. Solution. La première équation qui est égale à 11Y' moins 2Y. Elle est équivalente à Y' égale 2 onzième de Y. Cette équation a pour solution, les fonctions FK définies par FK de X égale K exponentielle 2 onzième de X. Avec K appartenant à R. La condition initiale stipule que Y0 est égale à racine de 2. Donc, K exponentielle 0 est égale à racine de 2. Donc, et vu que exponentielle 0 est égale à 1, alors K égale racine de 2. D'où notre fonction, la solution de notre équation différentielle, 11Y' moins 2Y égale 0, c'est la fonction F de X égale racine de 2 exponentielle 2 onzième de X. Notre deuxième équation qui est égale à 3Y' égale exponentielle 2X qui est équivalente à Y' égale 1 tiers de exponentielle 2X. Les solutions de cette équation sont les primitives sur R de la fonction F de X égale 1 tiers exponentielle 2X qui est définie par FK de X égale 1 sixième exponentielle 2X plus K, K appartenant à R. La condition initiale stipule que Y log de 2 égale à 1, ce qui nous permet d'écrire 1 sixième exponentielle 2 log de 2 plus K égale à 1. Cette écriture est équivalente à 1 sixième exponentielle 1 sixième fois 4 plus K égale à 1. D'où viennent ces équivalences ? On a 2 log de 2 et ce en appliquant l'égalité A log de B égale log de B à la puissance A. Et exponentielle log de 4 est égale à 4 par le fait que exponentielle log de A égale à A. Donc, K égale à 1 tiers. D'où notre fonction F de X est égale à 1 sixième exponentielle 2X plus 1 tiers. Notre troisième équation qui est égale à Y prime plus 2Y égale à 0 équivalente à Y prime égale moins 2Y. Cette équation a pour solution les fonctions FK définies par FK de X égale K exponentielle moins 2X plus K avec K appartenant à R. La condition initiale stipule que Y0 égale à 2, ce qui donne que 2 égale à exponentielle moins 2 fois 0 et comme exponentielle 2 fois 0, moins 2 fois 0 égale à 1, donc K égale à 1. De ce fait, notre fonction F de X est égale à 2 exponentielle moins 2X. La quatrième équation, 3Y prime plus 7Y égale à 0, qui est équivalente à Y prime égale moins 7 tiers Y. Les solutions de cette équation sont les fonctions FK définies par FK de X égale K exponentielle moins 7 tiers X plus K avec K appartenant à R. Sachant que la condition initiale stipule que Y2 égale moins 5, ce qui donne moins 5 égale K exponentielle moins 7 tiers fois 2. D'où K égale moins 5 sur exponentielle moins 14 tiers, qui est équivalente à K égale moins 5 exponentielle moins 14 tiers. D'où FK de X égale moins 5 exponentielle moins 14 tiers fois exponentielle moins 7 tiers X. En appliquant l'égalité exponentielle de A fois exponentielle de B égale exponentielle A plus B, notre fonction est égale à F de X égale moins 5 fois exponentielle moins 7 tiers de X plus 14 tiers. Venons maintenant à la cinquième équation qui est égale à 2Y qui est équivalente à Y prime égale 2Y. Cette équation a pour solution les fonctions FK définies par FK de X égale K exponentielle de X plus K avec K appartenant à R. dont les dérivés sont définies par FK prime de X égale 2K exponentielle de X. Sachant que la condition initiale stipule que Y prime 1 égale à 2, ce qui donne 2 égale 2K exponentielle de 2, d'où 1 égale à K exponentielle de 2. ou encore K égale exponentielle moins 2. Donc notre fonction F de X égale exponentielle moins 2 fois exponentielle 2X. Appliquant cette égalité, on obtient notre fonction F de X qui est égale à exponentielle 2X moins 2. Enfin, la dernière équation, 5Y prime égale 4Y qui est équivalente à Y prime égale 4 cinquième de Y. Les solutions de cette équation sont les fonctions FK définies par FK de X égale K exponentielle 4 cinquième de X plus K avec K appartenant à R. dont les dérivés sont définies par FK de X égale 4 cinquième de X. Et sachant que la condition initiale pour cette équation stipule que Y prime 5 égale 8 cinquième, ce qui nous donne 8 cinquième égale 4 cinquième K exponentielle de 4, 4 étant 4 cinquième fois 5. D'où 2 égale K exponentielle 4. D'où K égale 2 exponentielle moins 4. Donc, notre fonction F de X égale 2 exponentielle moins 4 fois exponentielle 4 cinquième de X. Toujours, on applique cette égalité, on obtient notre fonction F de X égale 2 exponentielle 4 cinquième de X moins 4. Voilà, j'ai terminé cette série de petits exercices. J'espère que j'étais suffisamment clair. Et je vous remercie pour votre attention tout en vous donnant rendez-vous à l'occasion d'une prochaine vidéo. A plus. Merci.